Si cela ne vous fait pas sourire, je ne sais pas ce qui vous fera sourire. Le rappeur Ice Cube s'est récemment fait griller sur Twitter pour expliquer pourquoi Chris Tucker ne jouait pas dans son dernier film Next Friday. Un homme a même écrit « J'ai cru entendre que Chris Tucker a démissionné pour une question d'argent. » Et voici ce qu'Ice Cube a répondu. Nous étions prêts à payer Chris Tucker 10 à 12 millions de dollars pour tourner dans Next Friday. Mais il a refusé pour des raisons religieuses. Ils ne voulaient plus jurer ou fumer de l'herbe devant la caméra. Dans un instant, nous allons entendre Chris donner sa version des faits. Mais avant cela, permettez-moi de vous dire pourquoi cela m'a tellement fait plaisir. En ce moment, de nombreuses célébrités se lèvent et parlent du Christ. Mais je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'elles parlent du Christ qu'elles connaissent le Christ. Jésus-Christ a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et lorsqu'il s'agit de prendre la décision difficile de choisir entre les influences et le christianisme, beaucoup d'entre eux choisissent leurs influences. Ils prennent des décisions qu'un vrai chrétien ne prendrait pas. Ils disent des choses qu'un vrai chrétien ne dirait pas. Et ils vivent comme des incroyants. Et ils pensent que s'ils disent simplement qu'ils aiment Jésus-Christ, la communauté chrétienne sera dupe. Mais la vérité est celle-ci, ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que nous sommes nés hier. Mais voici un acteur mondialement connu, Chris Tucker, qui dit qu'il n'est pas prêt à salir le nom du Christ. Pour de l'argent. Voyez-vous, 12 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Imaginez que vous étiez à la place de Chris Tucker. Que feriez-vous ? Imaginez ce que vous pourriez faire avec cet argent. Imaginez toute la gloire, tout le succès qui découlerait de l'acceptation de ce rôle. Et pourtant, Chris Tucker a dit non. Et non seulement il a dit non au film Next Friday, mais il a aussi dit, « Maintenant, quand je fais de la comédie, je dois essayer d'être plus propre. Je ne veux pas utiliser les mêmes blagues que je faisais lorsque j'étais jeune. Parce que maintenant, je veux vivre comme un vrai chrétien. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne auparavant. Mais ce que Chris Tucker vient de faire, me touche plus que je ne voudrais l'admettre. Car en grandissant, je n'avais qu'un seul but dans la vie. Je voulais être un acteur professionnel. C'est tout ce, à quoi je pensais. J'étais obsédé par l'idée d'être à Hollywood, d'être célèbre. Mais il est arrivé un moment, où j'ai vraiment eu une lourde conviction de péché. Je savais que si je mourais, je serais condamné. Je savais que si je me présentais devant le Dieu Saint, je serais jeté en enfer pour toujours. Mais malgré cela, je ne voulais toujours pas venir à Christ. Le seul remède à mon péché, à celui qui est mort sur la croix. Je refusais de venir à Christ, parce que j'aimerais trop être un acteur. Et je savais que je ne pourrais pas jouer les rôles blasphématoires. Je ne pourrais pas jurer. Je ne pourrais pas jouer les scènes grossières, ou les scènes violentes, car en tant que chrétien, nous sommes appelés à être saints. Et je savais que ce n'était pas la vie d'un chrétien, pour moi personnellement. Un jour, un pasteur m'a mis au défi, et m'a dit, « Joé, je ne pense pas que ce soit vraiment une excuse. Nous avons besoin de plus de chrétiens dans les médias. » Et je me suis dit, que c'était un vrai poids en moins, sur mes épaules. Et ce jour-là, j'ai remis ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Deux ans plus tard, j'étais à une audition. En fait, c'était un rappel pour l'une des plus prestigieuses écoles d'art dramatique du monde, qui s'appelait Landa. Bénédicte Kimberbatch est passée par là. Donald Sutherland y a été. Kim Catral, David Suchet, tous les meilleurs acteurs de l'Angleterre, ont fréquenté cette école d'art dramatique. Et moi, j'étais là. J'avais été sélectionné parmi des milliers d'autres. Et j'avais été rappelé. Et à la fin de la journée, comme l'audition s'était très bien passée, ils m'ont demandé de faire une chose. Ils m'ont dit, « Nous voulons que tu embrasses cette femme, dans une scène dramatique. » Et tous les hommes avant moi l'avaient embrassé. Et toutes les filles avant moi avaient embrassé un acteur masculin. C'était donc à mon tour d'embrasser cette actrice, dans une scène dramatique. Que pensez-vous que j'ai fait ? Bien, j'étais fiancé à ma femme à l'époque. Et je savais que ce n'était pas bien d'embrasser cette femme, alors que j'avais juré de l'épouser. J'ai donc refusé de l'embrasser. Inutile de dire que je n'ai pas été admis à l'école d'art dramatique. À partir de ce jour, j'ai compris que je devais renoncer à cette idole dans ma vie. Je ne pouvais pas être acteur et chrétien en même temps. Je ne dis pas que d'autres personnes ne peuvent pas le faire. Mais pour moi, ce n'était pas une bonne décision. Et chacun d'entre nous a une idole dans son cœur. Chacun d'entre nous a une croix à porter. Et nous savons qu'il y a un sacrifice à payer, si nous venons au Seigneur Jésus-Christ. Et je veux savoir quel est ce sacrifice ? Quelle est la chose qui se dresse sur votre chemin, pour vous empêcher de vous engager pleinement pour le Seigneur Jésus-Christ ? Parce que, quelle qu'elle soit, vous devez tuer cette chose. Vous repentir de vos péchés, venir à la croix, et tout donner à Jésus. Vous voyez, beaucoup de gens savent que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Ils savent qu'il a été puni, qu'il a pris tous nos déchets, tous nos péchés. Et qu'il a été crucifié pour que nous puissions être pardonnés. Beaucoup, beaucoup de gens savent que Jésus-Christ, le troisième jour, est ressuscité des morts. Ce qui signifie que toute personne qui vient à lui, et met sa confiance en lui, aura la vie éternelle. Beaucoup de gens connaissent ces choses, mais très peu savent ceci, que nous sommes appelés à compter le prix à payer. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Combien d'entre vous entreprendraient de construire une tour, sans compter le nombre de briques, dont vous avez besoin pour terminer ? Quel insensé allez-vous paraître, si vous commencez à construire cette tour, mais sans jamais l'achever ? Combien d'entre vous irez à la guerre, avec seulement 10 000 soldats, quand il y a 20 000 qui viennent contre vous ? Nous devons compter le coup, d'être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la réalité est celle-ci, beaucoup commencent cette course, mais très peu la terminent. Parce qu'une fois que les épreuves et les tribulations de ce monde arrivent, ils sont emportés. Une fois que les choses commencent à devenir difficiles, ils disent, ce n'est pas ce christianisme pour lequel Jésus-Christ. Comme l'a dit une fois Léonard Ravenir, beaucoup de gens vont à la croix, mais n'arrivent pas à la croix. Ils ne réalisent pas que chaque jour, nous devons déposer notre vie, et dire, ni mes péchés, ni mes désirs ne sont quelque chose, comparé à la connaissance du Saint d'Israël. Ce mois-ci encore, j'ai reçu une lettre bouleversante d'une dame. Elle a dit, j'ai prié et prié Dieu, pour qu'il sauve mon chien, et mon chien est mort. Et bien souvent, les gens disent, j'ai prié, pour que ma grand-mère vive. J'ai prié pour que je sois guéri. Et cela n'est jamais arrivé. Le christianisme ne marche donc pas. La vérité est celle-ci, vous connaîtrez des tribulations dans cette vie. Et quand viennent les décisions difficiles, quand vient un moment où il faut dire, non, je vais me renier, je vais renier ma chère. Ma chère, à chaque partie de moi, qui veut retourner à ce péché que je chérissais. Mais je vais dire non. Parce que connaître Jésus-Christ est plus précieux. Et vraiment, c'est la question que je veux vous poser aujourd'hui. Jésus-Christ est-il précieux ? En vaut-il la peine ? Et j'aimerais crier, de toutes les fibres de mon être, oui, il l'est. Oui, il en vaut la peine. Il en vaut vraiment la peine. Être l'ami du sauveur du monde est plus précieux que l'or. Plus précieux que les rubis. Et certainement plus précieux que 12 millions de dollars. Chris Tucker, à toi maintenant. Correct me if I'm wrong. The reason why you weren't going to do another Friday was because they didn't pay you, man. Oh, no, that's not true. That's not true. Back then, I got to tell you, one of the reasons why I didn't do the second one, because of the weed. Because I said, man, that movie became phenomenal. I don't want everybody smoking weed. And I never really told people this because I kind of forgot about it. But it was one of the reasons why I didn't do it, because I said, I don't want to represent, you know, everybody smoking weed. I kind of made it more personal than a movie. And that's one of the reasons why I said, no, I didn't want to keep doing that character. Chris Tucker, Kodak Black, Will Smith, Megan Fox, et Travis Scott ne sont que quelques-unes des célébrités que j'ai couvertes sur cette chaîne. Si vous souhaitez regarder l'une de ces vidéos, cliquez ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le. J'aimerais beaucoup vous revoir. Que Dieu vous bénisse, et merci de m'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse, et merci de m'avoir regardé.